Et là, vous aurez la... Après ça, c'est le Kinsanguru, comme on dit. Non, mais quand je pense, celle-là, je crois qu'elle avait voulu... Elle, elle voulait bicolore, oui. Ouais, pour pouvoir montrer aux gens... Oui, oui, qu'elle soit un peu... qu'elle soit visible, quoi. Non, là, c'est pas mal. C'est à peine un peu étroit quand même pour lui. Il faut une taille, au moins une taille de plus. Ça, c'est une taille assez standard. Mais lui, il est quand même... Il a un garrot assez... Assez épais. Et en haut, et de chaque côté, quoi. Ouais. Et là, il est en train de se démousser un peu. Parce qu'avec la chaleur, ça n'est pas trop. Ouais. C'est un gentil, puis quand il se met en route, il est joli, quoi. Il vous met bon après... Ça, c'est un outil qui est comme un compas, en fait. qui permet de régler un peu la taille. Et avec une lecture ici... Bon, l'arçon, à lui-même, reste assez souple, quand même. C'est-à-dire qu'en comparaison de ce que vous avez. Ouais. Ou ce sont des bandes métalliques. Là, ce n'est que de la fibre, ou carbone, ou fibre de verre. C'est-à-dire qu'on va voir. Mais du coup, ça permet d'avoir une vraie souplesse, quoi. C'est-à-dire que le cheval, quand il se muscle un peu, au contraire qu'il perd, la selle, elle va quand même jouer un petit peu, quoi. C'est pas figé, quoi. Et ça peut aussi, dans le temps, se remodeler s'il fallait... Je ne sais pas si vous changez le cheval, ou si le cheval change totalement. Bon, là, il ne va plus changer. Il est à 13 ans, là, non ? Oui, voilà. Enfin, il va changer, mais plus dans le bon sens. Il faut quand même du... Là, visiblement, il faut au moins du 25, voire du 26. Il faut le nourrir un peu plus fréquemment. D'accord. Pour éviter que ça s'use trop prématurément. Bon, après, normalement, le dressage, et les gens sont soigneux, et l'utilisation n'est pas non plus d'intensivité. Même si vous montez tous les jours, vous ne faites pas 3 heures par jour, quoi. Non. Donc, j'ai quand même... Voilà, c'est ça. Ça ne doit pas poser de problème. Là, les taquets sont dans la version qu'on a travaillé avec Constance, c'est-à-dire un peu plus épais que la première version de la Doline, qui est un modèle où la forme est la même. Les taquets sont plus fins. Si cette épaisseur-là convient. Oui, moi, ça m'a l'air. Enfin, sur celle de Constance, j'étais bien, oui. Et puis voilà, après, dans la version...